Je m'appelle Jean-Jacques Olivieri et je suis le président du Réel 15. Il y a cinq ans, André Roubaix a apporté une impulsion phénoménale au sein du club avec un apport financier et un apport en technique et en soutien. Grâce à ça, le club a connu quatre montées en quatre ans avec à la clé les quatre titres des divisions. Aujourd'hui, le club évolue en division d'honneur du championnat d'Auvergne-Rhône-Alpes. Mais durant ces quatre années, le plus important, ça a été la labellisation de notre école de rugby. Qu'est-ce que ça signifie ? Sur le papier, ça ne signifie pas grand-chose. En réalité, ça signifie que les plus hautes instances de la fédération reconnaissent le travail que nous fournissons, que nos bénévoles fournissent, que nos éducateurs fournissent à chaque entraînement, à chaque mercredi, chaque samedi et lors des tournois. Une éducation sportive et surtout une éducation citoyenne. On apprend aux enfants à se comporter dans la vie, à se comporter sur le terrain, à se respecter, à respecter les partenaires, les adversaires. Et à respecter l'arbitre et les règles du jeu. Et pour que les enfants puissent jouer en toute sécurité et pratiquer le rugby, quelle que soit leur morphologie. Malheureusement, petit bémol, nous manquons cruellement d'infrastructures au niveau des stades et au niveau de l'accueil des gens et des spectateurs. Puisque nos collectivités locales n'ont pas saisi l'importance de cette formation et de cette labellisation. J'ose espérer que les élections qui arrivent vont nous apporter le soutien auprès de la commune de Pusignan, de Jeunesse, mais surtout auprès de la CCEL. Merci.